Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir les accessoires à ne surtout pas oublier quand on débute la batterie. Et oui, parce que quand on débute, on pense souvent batterie, on pense 100 balles, mais après, on oublie très vite tous les petits accessoires qui vont nous servir au quotidien dans notre pratique. Si vous vous demandez s'il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, alors restez avec moi. On va voir ça tout de suite. Le premier accessoire qui va vous servir que vous jouiez sur une batterie acoustique ou une batterie électronique, c'est le pupitre. Parce qu'en effet, vous allez vite vous rendre compte que sans pupitre, ça va être un peu galère de pratiquer tous les jours, surtout si vous prenez des cours et que vous avez besoin de partitions. Évidemment, entre nous, vous pourrez toujours les poser sur votre tome aigu ou sur votre tome basse, mais moi aussi, pour l'avoir fait, c'est un peu casse-gueule. Et puis qui c'est qui a envie de jouer comme ça tout le temps, quoi ? Prenez si possible un modèle relativement stable. Maintenant, grâce à la magie d'internet, vous avez accès à des prix tout à fait raisonnables, à des modèles assez solides et assez stables. Dans ce style-là. Parce que les modèles entrée de gamme, tout fin comme ça, que vous voyez souvent avec la batterie, ce n'est pas très compatible. Surtout si vous avez un sol qui vibre un petit peu. Et en plus, si vous voulez tourner des pages à la volée, je ne vous parle même pas des pupitres. Premier prix, là, il va tout simplement se casser la figure. Ensuite, si vous jouez sur une batterie acoustique, ça, ça va vous concerner parce que sur électronique, l'avantage, c'est que vous l'avez déjà. Il va vous falloir un petit métronome. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et oui, parce que sans métronome, eh bien, pas de batteur. Et si vous prenez des cours, sans aucun doute, votre professeur va vous indiquer d'en acquérir un au plus vite. Parce que c'est une composante essentielle pour pouvoir progresser et prendre des repères tout au long des cours et tout au long de l'année. Là, c'est pareil, vous en avez à tous les prix. Mais pour le coup, un modèle basique pourra tout à fait convenir. Évidemment, préférez les métronomes électroniques et pas le métronome de mémé à l'ancienne avec les huiles comme ça. Parce que vous n'allez pas l'entendre quand vous allez jouer. Et puis, il faut que vous ayez aussi, si possible, une prise casque dessus. Parce que si vous êtes sur acoustique, ça fait du bruit et il vaut mieux jouer avec un casque. Ce qui m'amène à mon troisième point, l'acquisition d'un casque d'écoute isolant. Oui, parce que se protéger les oreilles, c'est bien. Mais pouvoir en même temps entendre de la musique ou son métronome, c'est mieux. A titre personnel et pendant mes cours, j'insiste lourdement sur la nécessité de se protéger les oreilles lorsqu'on pratique sur une batterie acoustique. Mais souvent, on se rend bien compte de la limite des bouchons tout simples. C'est qu'à un moment, il va nous falloir pratiquer avec de la musique et avec son métronome. Et donc, on va finir par faire l'acquisition d'un casque isolant et qui permet d'être branché à une source sonore. Donc, je vous conseille autant, dès que vous débutez, de vous diriger vers ce type de produit. Ça fait deux ans de main. Si vous ne voulez pas brancher de musique, vous ne branchez pas de musique. Mais au cas où vous voulez en brancher, tout de suite, vous aurez cette possibilité. Au niveau des modèles que je peux vous conseiller, évidemment, il y a les casques des grandes marques. Par exemple, il y a Vickford, la marque de baguette que vous connaissez certainement, qui fait des casques qui sont très bien notés par les critiques. Moi, personnellement, j'en ai possédé un qui avait un certain âge et je n'ai pas du tout été convaincu. Par contre, j'avais essayé un autre modèle chez un ami et il me semblait que ce n'était pas exactement la même chose. Pourtant, la référence était la même, donc je ne saurais pas vous assurer avec certitude que le résultat est satisfaisant. D'autant plus que le prix est quand même assez élevé et le sont pas forcément tip-top. Ce qui fait que personnellement, et vous ne me verrez pas souvent prêcher cette paroisse, je me suis dirigé vers des sous-marques de grands magasins allemands sur Internet. Et pour le prix, une trentaine d'euros, ça fait tout à fait le job, sachant que moi, ça me sert surtout pour mes élèves. Moi, j'ai des écouteurs de chez Shure qui me servent dans toute ma pratique. C'est ce que je conseille à mes élèves s'ils ont un certain budget à mettre dans ce poste de dépense. Mais en tout cas, au début, c'est rarement le cas. Donc sachez que pour une trentaine d'euros chez les grands marchands allemands sur Internet, vous pouvez avoir un casque similaire aux grandes références. Pour vous donner une petite idée, ça ressemble à ça. Dans tous les cas, je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. Le quatrième accessoire que je vous recommande d'acquérir lorsque vous débutez, c'est des clés de réglage supplémentaires. Alors vous allez me dire, oui, mais j'en ai déjà eu avec ma batterie acoustique, électronique, ou alors le vendeur m'en a déjà filé. Ça, je vous arrête tout de suite, vous allez les perdre beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Pour ceux qui fréquentent des guitaristes, vous avez certainement remarqué que les guitaristes et les médiators, c'est un vrai bordel. Et bien sachez que pour vous, ça va être la même chose, mais avec les clés de réglage. Et en cas de perte, le rapport coût contre désagrément est largement en votre défaveur. Comprenez, ça ne coûte rien, mais si vous la perdez, alors que vous en avez besoin et que vous vous retrouvez les poches vides, vous allez être bien emmerdés. Je ne sais pas, par exemple, imaginons un scénario du style, « Oh ben tiens, mon tome, c'est complètement désaccordé. On va aller le réaccorder. » Et paf, là, pas de clé. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne fait rien et on est bien dans le caca. Alors prenez-en deux ou trois, allez-y direct, ne lésinez pas sur ces petits accessoires. Et enfin, la dernière chose que je vous recommande d'acquérir quand vous débutez, c'est une paire de baguettes supplémentaires. Alors là, si vous avez suivi la logique, vous allez comprendre un petit peu là où je veux en venir. C'est exactement la même raison que pour la clé de réglage. Évidemment, si vous jouez sur électronique, vous allez être moins embêté avec ces histoires de baguettes et de détérioration. Mais alors, si vous jouez sur acoustique, n'y pensez même pas, c'est deuxième paire obligatoire. Parce que oui, au risque de vous décevoir, eh bien, les baguettes, ça s'use. Quand vous frappez contre les cymbales sur la tranche du charleston, sur vos rims chauds, sur vos cerclages, au fur et à mesure, le bois de votre baguette va s'entamer. Et puis, il va arriver un moment où, tout simplement, elle ne sera plus jouable. Et ça ne concerne pas seulement l'épaule et le corps de la baguette, même l'olive va finir par perdre très souvent des morceaux. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un toucher complètement à la rue. Vous allez perdre du rebond parce que vous aurez des morceaux d'olive qui seront parfois complètement plats. Vous allez vous demander pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Pourquoi j'y arrive pas ? Et des fois, c'est tout simplement que vos baguettes sont tellement mortes que ça ne rebondit plus et ça n'a plus aucune réactivité. Ça, on n'y pense pas quand on débute. On se dit « ça y est, c'est mes premières baguettes, je vais pouvoir les garder 25 ans ». Non. Pour vous donner une idée, voilà comment ça peut s'user une baguette qui est utilisée, dans mon cas, de manière un petit peu intensive. Évidemment, vous n'allez peut-être pas pratiquer une heure par jour, bien que ce soit le rêve secret de beaucoup de professeurs. Mais voilà, sachez qu'au fur et à mesure, votre baguette, elle va s'user. Et puis, il va arriver un moment où, comme d'habitude, vous y attendrez le moins. Votre baguette, elle va dire « je n'en peux plus ». Et puis, il va falloir en changer, sauf que merde, on est dimanche, pas de magasin d'ouvert, et puis dommage travail, et tatati, et tatata. Et puis, dans tous les cas, vous avez une paire de rechanges. Comme ça, si jamais vous paumez votre précédente paire, vous êtes dans le rush, vous devez partir à votre corps de batterie, mais vous ne trouvez pas, et bien, vous en avez toujours une que vous gardez évidemment précieusement rangée à un endroit que vous ne pouvez pas zapper. Et c'est pour ça que même si vous jouez sur une électronique, ça peut vous servir. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il vous reste des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou sur Facebook. Je vous remercie d'être resté avec moi, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Évidemment, vous allez peut-être... Non, je déconne.